Bonjour, et bien là je vais vous faire un témoignage à chaud, vraiment à chaud. Je suis un petit peu encore, c'est marrant parce que je pensais, je ne me ressens pas extérieurement en émotion, mais intérieurement je boue d'émotion. C'est très très bizarre comme sensation, je viens de passer un moment très particulier avec mon conjoint, Didier, en compagnie de Sophie Bordemenier qui parle aux animaux et en compagnie du coup avec mon Scooby, je vous le montre. Mon Scooby, il est là. Scooby, regarde la vidéo, un petit bonjour, regarde, non tu ne veux pas ? Et j'étais très, comment dire, je suis vraiment à chaud là, je veux vraiment vous faire un témoignage à chaud, donc ce sera peut-être un peu long ou un peu fouillis, mais ce n'est pas grave, c'est important je pense, après ce genre d'expérience quand on le fait pour la première fois, d'en parler tout de suite. Au début j'étais un peu inquiète, je me disais qu'est-ce qui va ressortir de ça ? Qu'est-ce qu'elle va me dire sur ce que pense mon chien ? J'étais intriguée aussi sur le pourquoi du comment, sur comment je réagirais, sur ce que ça allait m'apporter. Et moi en fait, au tout départ, mon idée de base était de passer des messages à mon Scooby pour m'aider à mieux l'éduquer, à mieux le comprendre, à mieux lui passer les bases essentielles pour une bonne relation entre maître et chien. C'est un peu ça mon idée, donc vous imaginez, on va lui expliquer pourquoi c'est important, pourquoi c'est important pour nous qu'il apprenne vite à être hyper obéissant, marcher en laisse, qu'il va rester souvent seul, peut-être dans la voiture, parce que je vais l'emmener partout quand je travaille, pourquoi c'est important d'être propre, voilà, les choses basiques. J'étais vraiment partie sur cette idée-là. À mon grand étonnement, je crois que mon conjoint était plus en côté émotionnel. Et d'ailleurs, grâce à Sophie, grâce à Sophie, je dirais à travers mon chien, notre chien, à travers notre chien, j'ai découvert aussi des facettes de mon prince Didier que je ressentais très certainement, mais auxquelles je n'avais pas mis vraiment de mots, ce n'était pas encore tactile. J'ai découvert des traits de caractère de mon Didier que je pense ressentais, mais voilà, que je n'avais pas identifié d'une façon aussi précise. Donc, je suis aussi beaucoup dans l'émotion par rapport à ça, parce que je ne sais pas si j'ai appris plus sur Didier que sur mon chien, en fait. Ça, c'est la première chose. Ensuite, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui peut vous paraître surprenant, mais je pense qu'à travers cette séance, j'ai plus... Alors, est-ce que c'est la séance ? Est-ce que c'est mon Scooby qui m'a passé le message ? Est-ce que c'est... Comment mon Scooby me ressent qui m'a peut-être renforcée et effacée des doutes ? Je ne sais pas. Mais je pense que je ressors de cette séance, et pourtant, c'est une séance pour parler avec mon chien, pas pour parler de moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'imaginais. Je pense qu'après cette séance, je... J'ai une plus grande... Je ressens une plus grande confiance en moi. Très certainement à travers une plus grande estime de moi. Et puis aussi... Alors, j'avais les mots tout à l'heure, juste quand j'ai raccroché avec Sophie, mais du coup, maintenant, ça m'échappe. Oui, voilà. Eh, Scooby, mais je ne crois pas que Sophie, elle t'ait dit que tu avais le droit de bouffer mon fauteuil. Non, non, non. D'ailleurs, à mon grand étonnement, il paraîtrait que mon chien me trouve beaucoup moins autoritaire que Didier. On pensait que c'était complètement l'inverse. Une confirmation de ma mission de vie. C'est très bizarre. Oui, une confirmation que j'étais dans mon vrai chemin, que j'étais vraiment dans mon choix de mission de vie. Et en fait, je pense que je n'avais pas... Arrête, Scooby ! Ça suffit ! Et en fait, je crois que je n'avais pas... Conscience ou... Je ne m'étais pas... C'est bien. C'est bien. Ça oublie. Que je n'avais pas conscience ou que... Je ne m'étais pas vraiment appropriée... Cette mission de vie que... Que je me suis, je dirais, inconsciemment fixée. Et là, aujourd'hui, je crois que j'ai vraiment confirmation que j'étais... Ben, que j'étais vraiment dedans. Et que j'étais vraiment en phase avec ce que je suis, ce que je veux apporter. Et ce que je fais, et ce que j'apporte. Et donc, je me pose la question. Sophie, Sophie, peut-être que tu me répondras. Est-ce que toute cette science qu'on a faite là, est-ce que cette émotion profonde que j'ai à l'intérieur d'une façon vraiment spéciale, est-ce que tout ça n'a pas été plus un apport à moi qu'à mon Scooby ? J'espère pas, parce que j'ai passé plein de messages à mon Scooby. Donc, j'espère que ça va aussi lui apporter vraiment des moyens de grandir et d'avancer, de progresser plus vite et plus sereinement. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui s'est passé vis-à-vis de moi-même. Vis-à-vis de moi-même et de ma relation avec moi-même. Mon estime de moi, ma confiance en moi. Le fait que mon chemin de vie, ma mission de vie, ce que je m'attèle à faire au quotidien, dans tous les sens du terme, me correspond vraiment et bien ce que je fais et bien en phase avec moi. C'est très bizarre. Je dois être très fouillie, mais voilà, c'est ça une réaction à chaud. Je vous avais prévenu. Et donc, voilà, merci Sophie. Maintenant, il faut digérer. Donc, je voulais vraiment faire ce live à chaud pour vous permettre, après, on est à un point de repère. Voilà ce que je ressens là. Et après, l'analyse, on va voir moi comment je me sens différente, peut-être dans mon travail, mon attitude, ma relation avec les autres et avec moi-même. Je vais voir comment je ressens probablement différemment ou avec des nouvelles choses, mon propre prince charmant, mon propre conjoint. Je pense, parce que j'ai découvert des choses. J'ai découvert, enfin, ce ne sont pas des choses que j'ai découvertes sur Didier, mais ça m'a peut-être plus ouvert les yeux et je me suis peut-être plus appropriée des facettes de lui que je ne m'appropriais pas, que je n'avais pas absorbées. Je vais peut-être plus les absorber, ouais. Et puis, voir aussi les changements qui vont opérer auprès de Scooby. S'il a compris certains messages. Voilà, donc, j'avais peur de cette séance. En même temps, je sais que je donne beaucoup d'amour. On donne beaucoup d'amour à notre Scooby. Donc, je n'étais pas inquiète de ce qu'il allait dire de moi. J'étais peut-être inquiète de comment il me ressentait ou peut-être inquiète d'incompréhension. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, voilà, je suis rassurée. Vous voyez, c'est bizarre parce que j'ai presque les larmes qui me montent aux yeux. J'ai vraiment quelque chose à l'intérieur. Voilà, une très forte émotion intérieure que j'ai du mal à exprimer. Parce que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, en fait. Je m'attendais à avoir une émotion vis-à-vis de mon chien, de mon Scooby. Et en fait, je crois que je suis en train de vivre une émotion vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de vous tous que j'ai dans mon travail, dans ma vie. Et une émotion par rapport à Didier. C'est très bizarre. Et après, par rapport à Scooby, c'est plutôt une attente de voir comment les messages seront passés. C'est voilà. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais c'était, ouais, il faut vraiment que j'absorbe. Mais oui, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est un renforcement de ma confiance en moi. Et aussi une sorte de confirmation. Une confirmation que je suis en phase avec moi-même, que je fais les choses telles que mon cœur, mes tripes m'amènent à les faire. Et donc, entre ce que je fais et ce que j'ai envie de faire, il y a une vraie, voilà, c'est en phase. Et cette confirmation, elle est peut-être liée aussi à cette sensation de confiance en moi. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être que la deuxième fois de ma vie que je suis aussi, que je me confie de façon, que je me dévoile autant auprès de vous sur Facebook. Donc, profitez-en. Ça ne va pas arriver souvent, je vous assure. Donc, écoute, Sophie, tu parles toujours de tout ce que tu apportes aux animaux. Et quand tu parles, tu expliques ce qui va se passer. Tu dis toujours qu'on va en apprendre beaucoup sur nous-mêmes à travers notre animal. Et en fait, j'en ai appris beaucoup sur moi-même. Mais est-ce que je peux dire que c'est à travers mon Scooby ? Ou est-ce... Non, je dirais plutôt, c'est tout ce que ressent. C'est peut-être tout ce qu'un ressenti, mais en même temps, ce n'est pas palpable. C'est compliqué pour moi d'expliquer. Moi qui suis très pragmatique et terre à terre et qui découvre tout ce monde-là depuis si peu de temps. et qui a du mal à exprimer mes émotions et qui a du mal à lâcher prise. C'est compliqué pour moi. Ou est-ce que c'est plutôt... Voilà, le fait que mon Scooby, peut-être, ressent et est différent. Il est avec son comportement canin et pas humain. Fait que des messages me touchent plus. Je les ai peut-être mieux compris, mieux absorbés. Mieux ressentis que quand quelqu'un d'humain me le disait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà. Et en tout cas, j'ai compris aussi quelque chose, Sophie. J'ai une relation vraiment très fusionnelle, mais très forte, très intime avec un chien. J'ai eu un ganiche qui s'appelait Loubar, qui a vécu avec moi pendant 14 ans. Et ce chien, il a vécu toute ma vie avec moi à 100%. Il faisait tout avec moi. Alors, ce que je ne fais pas avec Scooby, je ne le referais pas. Mais il dormait aussi avec moi. Il faisait tout avec moi. Il travaillait avec moi. Il vivait ma vie de boulot, ma vie de motard, ma vie amoureuse, tout. Mais il n'a jamais été un handicap. C'est-à-dire, il n'était pas jaloux. Ce chien, il ne m'a jamais empêché d'aller chez les gens. Il n'a jamais réagi envers les autres. Voilà. Il était toujours avec moi. C'était mon chien. On ne pouvait pas m'imaginer sans mon chien. Mais ce n'était pas... Il n'y avait pas ce côté négatif qu'on peut avoir dans ces cas-là. C'était vraiment une continuité de moi. Il était toujours présent. Voilà. C'était Judith avec son chien. Et quand j'étais en communauté, il s'effaçait. Il était à mes pieds. Mais voilà, il ne m'empêchait pas de vivre ma vie. Voilà. Il ne m'empêchait pas de vivre ma vie. Il m'empêchait de payer sur les aires d'autoroute quand j'étais en moto aux stations d'essence parce qu'on n'acceptait pas les chiens à la caisse à la station. Donc, c'était compliqué de laisser le chien sur la moto, sur l'autoroute et d'aller toute seule payer. Mais à part ça, je n'ai pas eu vraiment de problème. Ou alors très, très, très rarement. Et je dirais... Tu me fais réaliser, Sophie, à quel poids à mieux comprendre cette relation que j'avais avec mon ancien chien au bar. Et je comprends mieux pourquoi ça fonctionnait bien entre moi et ce chien. Et je comprends pourquoi ça fonctionne bien avec moi et Scooby. Parce que j'ai peut-être... Voilà. Parce qu'il y a tout ce que tu viens de faire passer. Tout ce que tu viens de faire passer comme ressenti, sensation. Voilà. Je passe mon temps à aider les humains. Je passe mon temps à essayer de grandir à travers eux. Je passe mon temps à essayer de partager des choses telles que je ressens pour que chacun se développe mieux dans son travail. Plus dans son travail. Je ne m'inicite pas dans la vie privée des gens. Je suis vraiment... De par mon activité, je suis plutôt dans l'aide des gens dans leur profession, dans leur activité entrepreneuriale. Mais en fait... Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, c'est horrible. Mais en fait... Et beaucoup de vous, vous que j'aide, vous me proposez votre aide. Surtout depuis que je suis dans les otages en direct et que je rencontre plein de gens qui sont vraiment... Dont le boulot est d'aider les autres. De plein de façons différentes. Même de façons qu'on n'imagine même pas. Et moi, j'avais un vrai équilibre avec mon caniche. Et je pense que je retrouve un vrai équilibre avec Scooby. Donc, je me dis... Est-ce que ceux qui savent me parler et me faire lâcher prise et me permettre de décrocher de mon travail, finalement, ce n'est pas les humains. C'est peut-être mes chiens. Voilà. Je ne sais pas. En fait, je pense... C'est bizarre comme... À travers ce qu'on a fait avec Scooby, je prends conscience de ce que j'ai vécu avec mon caniche et j'ai juste cette confirmation de ce que je pensais. Je suis sûre que mon caniche, peut-être à part quelques rares fois, mais je sais que mon caniche avait énormément confiance en moi comme moi j'avais confiance en lui. je suis sûre que je lui ai apporté beaucoup comme lui, il m'a apporté énormément. Et quand mon caniche est décédé, j'ai toujours regretté de ne pas avoir su... de ne pas avoir eu son retour. Est-ce que j'étais à la hauteur de ce que tu attendais de moi ? Est-ce que tu as eu la... Est-ce que j'étais de... Est-ce que les décisions que j'ai prises, même pour sa fin de vie, étaient les bonnes ? Je me suis posé plein de questions, mais je ne connaissais pas Sophie. Je ne connaissais pas ce métier. Je n'étais pas encore à l'écoute ni prête à être à l'écoute de tout ce monde-là. De tout ce monde-là, un peu parallèle. Et là, Sophie, à travers ce que j'ai vécu, de ce que tu m'as fait comprendre ou confirmer sur moi-même ou prendre conscience sur moi-même et même sur Didier. Alors qu'on pourrait imaginer que j'aurais dû prendre conscience sur mon chien. Mais en fait, c'est dingue. C'est dingue parce que sur mon chien, oui, j'ai ce ressenti que je suis en phase et que j'ai bien compris mon chien. Mais en fait, tout ce que j'ai découvert, c'est dingue. Quand Sophie vous dit qu'en fait, vous allez en apprendre beaucoup sur vous à travers votre chien, mais c'est juste incroyable. Je ne vais pas dire que j'en ai appris sur moi. Je pense que j'ai juste une plus forte prise de conscience et acceptation. D'où peut-être plus de confiance en moi après. Enfin bref. Et donc, là, tu vois, Sophie, je me dis, si je n'ai pas pu faire appel à des gens comme toi pour mon loupard qui a partagé 14 ans de ma vie, eh bien, en fait, aujourd'hui, ça ne m'inquiète plus du tout. Là, maintenant, parce qu'à travers ce que tu as dit, à travers Scooby, à travers ce que tu ressens Scooby, ce que tu nous as dit à travers lui, je sais aussi que j'ai apporté à mon caniche ce que je devais lui apporter et que je lui ai bien rendu l'ascenseur de tout ce qu'il m'a apporté. Et pour ça, pour moi, c'est une énorme émotion parce que des années après, parce qu'il est mort il y a déjà un certain nombre d'années, je n'aurais pas été capable. C'est pour ça que j'ai Scooby que maintenant parce que c'est que maintenant que j'étais prête à faire une nouvelle vie et à repartager et à réavancer avec la complicité d'un chien, je crois que tu m'as fait comprendre que j'ai ce ressenti que pour Loubar aussi j'étais comme il fallait. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai plus de doutes par rapport ou plus de questionnements par rapport à Loubar et je pense que là je suis encore plus en paix par rapport à mon caniche. Alors Sophie m'a expliqué qu'elle pouvait aussi communiquer et passer des messages d'un chien qui est décédé ou d'un animal décédé. Ça, je ne suis pas encore prête et je ne suis pas encore prête et je ne pense pas que j'en ai besoin parce que je vais revivre tellement de choses avec Scooby je vais retrouver un tel équilibre parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais vraiment avoir un chien mais ce n'était pas encore le bon moment pour Didier et pour nous dans tant que couple je pense et le jour où il y a presque pile poil à moi Didier est rentré dans mon bureau j'avais plein de boulot plein de rendez-vous important et ça va à quel point mon travail est important pour moi Didier entre dans mon bureau il m'a montré une photo sur le bon coin de Scooby et il a dit regarde j'ai trouvé un chien qui me parle c'est pas loin c'est à Laval c'est à deux heures et demie de route et j'ai dit ok on y va et puis et pourtant il était il venait d'un élevage mais il était vendu par une animalerie familiale et moi je n'étais pas trop quelqu'un qui allait aller dans une animalerie acheter un chien voilà c'est pas trop mon truc mais voilà Didier là m'a dit je le sens alors qu'il s'est toujours plutôt opposé et froid à l'idée de prendre un chien et j'ai senti si Didier vient m'offrir ce cadeau c'est que c'était le moment c'est que c'était le bon moment j'ai annulé tous mes rendez-vous et on y est allé et moi je savais depuis longtemps que pour mon équilibre pour être bien j'ai besoin aussi de cette complicité en plus de Didier dans mon équilibre j'avais besoin de ce chien parce que vous le savez je vous le cache pas j'ai trouvé l'homme de ma vie donc j'avais pas besoin de plus à ce niveau là j'ai ma passion j'ai tout j'ai un métier que j'adore deux métiers que j'adore il manquait ce petit truc et 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 oui on on a trouvé voilà c'est reparti pour cette nouvelle complicité ce nouvel équilibre et c'est aussi en ça que je suis sereine par rapport aux caniches que j'avais parce que parce que Scooby et ça j'en suis sûre j'avais peur de ça mais j'en suis sûre Scooby Scooby est là et va me faire vivre une nouvelle partie de ma vie va me donner va me redonner un équilibre et plein de choses sur la continuité de ma vie et c'est en aucun cas le remplacement du chien que j'avais avant où j'avais une histoire des souvenirs voilà et surtout si un jour vous perdez un animal qui vous est cher je comprends que vous hésitiez à reprendre un autre reprenez un autre animal quand vous vous sentez prêt et surtout quand vous êtes prêt avec ce besoin et cette volonté de reprendre un animal pour continuer à avancer et vous complétez vous complétez dans ma vie voilà Scooby me complète aussi il m'apporte une complémentation un peu comme les produits comme Didier comme votre conjoint si vous êtes heureux en amour c'est parce que ça vous apporte une complémentation je ne sais pas si ce mot existe mais ce n'est pas grave on l'aura inventé mais jamais pour remplacer c'est juste que je vais revivre autre chose et je sais parce que je le vis déjà je vais vivre à nouveau quelque chose de très fort de très puissant qui va m'aider à avancer qui va m'aider à me battre encore plus qui va m'aider à tenir et qui va donner encore plus de sens à mes choix de vie mes chemins de vie et mes raisons d'être sachant que je pense que ma raison d'être a toujours été par rapport aux autres a toujours été par rapport aux autres jamais par rapport à moi-même voilà bon bah écoutez je vous ai dit des trucs en vrac il y a des trucs qui vont qui probablement ne peuvent rien ne veulent rien dire je ne m'attendais pas du tout Sophie à ce que cette séance me fasse tellement j'y ai pas pensé une seconde pendant la séance mais là maintenant en vous parlant c'est là que j'y pense et je pensais pas que cette séance me ferait pas repenser à mon ancien chien non non pas du tout enfin à Loubar parce que j'ai eu d'autres chiens mais Loubar c'était quelque chose de différent je pensais pas en fait voilà après cette séance je me retrouve avec une je me sens comme si j'étais là tout d'un coup en pensée très proche de Loubar je sais pas pourquoi Sophie me l'expliquera probablement ou une de vous qui m'écoutaient peut-être je me sens tout d'un coup très proche de lui mais pas à la place ou quoi très proche de lui comme si tout d'un coup Loubar était en était je sais pas comment est-ce que je peux dire qu'il soit plus proche de moi ou présent oui comme si tout d'un coup il était présent en moi là à cet instant T à l'écoute de ce que je suis en train de vous dire ouais j'ai l'impression qu'il écoute de ce que je suis en train de vous dire et me conforte les choses les choses sont ok tout est ok c'est ok avec lui c'est ok avec moi tout ce qui m'attend à vivre et à ressentir à partager avec Scooby et Didier c'est ok voilà c'est clean bah c'est parfait tout tout va bien il me reste plus qu'à trouver un kleenex me moucher suer mes larmes et me remettre au boulot bon bah écoutez franchement me dévoiler comme ça en live je crois que j'ai peut-être fait qu'une seule fois dans ma vie n'oubliez pas parce que c'est pas prêt de recommencer donc je vous ai fait un show Sophie Bordemeunier je vais la taguer dans les commentaires comme ça vous pourrez cliquer sur son profil et puis et puis la prochaine vidéo que je vous ferai sera beaucoup plus pragmatique parce que je vous raconterai bah si mon Scooby a compris quelques messages va-t-il venir gratter à ma cheville pour que je lui ouvre la porte pour aller faire ses besoins dehors et pas sur le tapis suite au prochain numéro merci pour ceux qui ont eu la patience de m'écouter jusqu'au bout et merci à vous aussi vous tous avec qui je travaille au quotidien et vous êtes des centaines merci d'être là parce que parce que vous êtes vous faites partie aussi de mon chemin de vie de mon équilibre de ma raison d'être voilà donc je dirais comme disent souvent les Québécois je vous aime et passez un beau week-end merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo